Bonjour les plumettes, je vous retrouve ici dans une vidéo côté lecture. Je vais vous présenter les trois livres qui m'ont marqué en ce mois de janvier. Au programme, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, Bredzel et beurre salée, le tome 1 de Margot et Jean Lemoal, et L'été de la sorcière de Nishiki Kao. C'est parti, commençons avec Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Alors c'est le quatrième livre que je lis de cette autrice, j'aime beaucoup son style, qui est toujours très agréable à lire. C'est une écriture fluide et teintée d'humour qui n'enlève rien à la profondeur des sujets abordés. Alors là c'est un livre qui est très émouvant, aussi bouleversant, donc préparez votre boîte de bouchoir. Pour faire court, c'est l'histoire de Pauline qui se retrouve à habiter chez ses parents avec son fils de 4 ans après la demande en divorce de son mari Ben. Alors pour Pauline, c'est un peu le drame, c'est comment Ben ne l'aime plus, c'est pas possible. Du coup, elle flirte un petit peu avec le burn-out. Elle décide de reprendre les choses en main et pour reconquérir Ben, elle va lui écrire un souvenir par jour. Donc l'histoire construite autour de Pauline va mettre en lumière les effets dévastateurs des non-dits en révélant les conséquences à effet boule de neige. J'ai trouvé intéressant les différents niveaux de lecture que l'on retrouve dans le livre, notamment sur la construction des mécanismes internes de défense et de protection mis en place à l'enfance et qui perdurent aussi à l'âge adulte et les mécanismes qu'on peut mettre en place aussi à l'âge adulte. Et bon, pour ne pas vous spoiler, je ne parlerai pas de la thématique principale. Je vous garde l'effet de surprise. Donc au final, l'histoire est une sorte de quête de soi, une quête pour la vérité, pour guérir et aller de l'avant. Car la vérité et la connaissance de soi et des choses, ici des événements, amènent à une vraie guérison. En quelque sorte, c'est un libéré-délivré. C'est parce que Pauline accepte, malgré elle, au début du livre, de confronter ces moments d'ombre qu'elle va pouvoir remonter vers la lumière. Ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est l'effet de surprise avec un moment de bascule auquel je ne m'attendais pas du tout et qui m'a un petit peu... qui a redonné de l'attrait au livre. Parce que j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans et passer ce passage. Du coup, les choses ont changé radicalement. J'apprécie le style d'écriture de Virgilie Grimaldi à chaque fois dans ses romans. Elle arrive toujours, à partir de sujets sensibles, à faire évoluer l'histoire vers le positif. Je trouve que c'est toujours une grande force dans ses romans. Grâce à l'humour et une forme de légèreté, les événements douloureux, les épreuves et les relations toxiques guident ces héroïnes du quotidien à trouver des solutions originales, à prendre des risques et oser vivre pour soi afin d'engendrer un nouveau départ. Ici, l'écriture et la bonne volonté de Pauline vont lui permettre de crever des abcès et d'aller de l'avant. En revanche, ce que j'ai moins aimé avec le livre, c'est la sensation émotionnelle dans laquelle je me suis retrouvée après. Un espèce d'entre-deux, pas vraiment qualifiable. Normalement, Virgilie Grimaldi, c'est la référence feel good. Que ce soit, il est grand temps de rallumer les étoiles et le premier jour du reste de ta vie. J'étais complètement enchantée. Autant là, j'ai dû enchaîner avec un autre livre pour passer cette espèce d'entre-deux pas vraiment qualifiable. On se sent à la fois bouleversé, attristé, des fois désemparé. C'est comme s'il y avait besoin d'un petit remontant à la fin du livre. Ce qui m'amène à vous parler du deuxième livre, de ce côté lecture, Bretzel et Bursallier, le tome 1, une enquête à Loc Maria, signée Margot et Jean Lemoal. Si vous avez envie de passer un dimanche cosy, c'est par ici. Un livre très agréable à lire, dans un cadre chargé de mystères. L'arrivée de Catherine Wall dans Bretagne va secouer le village de Loc Maria. L'Alsacienne et sa choucroute de la mort amènent un nouveau souffle en offrant des opportunités aux uns et aux autres. Au-delà d'une simple histoire de cosy crime, c'est un livre qui amène à la réflexion sur la corruption, la loi et la moralité. Et également, il met en lumière un vrai travail de journalisme. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est surtout le personnage de Catherine qui est très dynamique. C'est une femme entreprenante qui a repris le contrôle de sa vie à son avantage et aussi cette aura de mystère qui l'englobe malgré tout. Donc on a très envie de lire le tome 2. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le tome 3 sort ce printemps. Et c'est sans transition que nous cultivons le mystère et passons au dernier livre, « L'été de la sorcière » de Nashi Kikao. C'est un petit livre très inspirant qui dépeint la relation particulière qui unit Me à sa grand-mère qui va lui enseigner les valeurs fondamentales pour vivre sa vie d'adolescente puis de femme. Le caractère initiatique et philosophique de l'ouvrage vous guide Me à se reconstruire pas à pas. À travers la bienveillance de sa grand-mère, entourée cependant d'un halo de mystère. Loin de l'agitation de la vie, la magie de la vie va opérer et transformer Me. A l'origine, c'est un livre faru en 1994 qui fut réédité en 2021 mais qui reste tout à fait actuel par l'essence de ce qui véhicule et des thèmes abordés. Ce que j'ai aimé ici, c'est le caractère éphémère du livre. C'est un peu comme si on lisait un roman aikuisé. Pour ceux qui ne connaissent pas les aikus, ce sont des petits poèmes japonais. En un récit court, l'histoire évolue de manière très rapide et toute la quintessence et la force se révèlent quand on clôture la lecture. Une sorte d'alchimie se met en place et ces petites frustrations apparues pendant la lecture m'ont quittée quand j'ai eu cette vue d'ensemble. C'est comme si l'auteur avait décidé de garder que les moments clés, ce qui évite de se perdre dans les détails qui des fois, à défaut de venir enrichir l'histoire, viendraient aussi la plomber et la disperser. J'ai également aimé la rencontre entre le Japon et l'Angleterre. Peut-être que cette grand-mère apporte un nouveau souffle à mes avec une touche de légèreté et un appel à rompre avec trop de rigidité pour s'ouvrir à la vie. Et le côté magique, l'Angleterre-Terre celte et le Japon, Shinto, viennent se compléter. Pour finir, j'ai eu cette sensation d'une grand-mère chamane des temps modernes. Voilà pour ces trois livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de les découvrir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.